Robert Rossin a épousé la fille de Françoise Giroux, âgée de 15 ans. Un amour scandaleux. L'adage qui dit que l'amour n'a pas d'âge se vérifie parfaitement avec la romance entre Robert Rossin et Caroline Eliacheff. En effet, cette dernière était encore mineure lorsqu'ils se sont mariés. Il n'est pas rare de voir un homme mûr s'amouracher d'une jeune femme. Ce phénomène est même fréquent dans la société. D'ailleurs, il y a bon nombre de célébrités qui optent pour ce choix de vie. En revanche, certains demeurent encore scandalisés quand un homme mûr épouse une mineure comme ce fut le cas pour Robert Rossin et Caroline Eliacheff. La fille de la célèbre journaliste Françoise Giroux. La psychanalyste et pédopsychiatre est notamment revenue sur ce sujet lors d'une interview accordée à France Inter. Décédé en 2020 des suites du coronavirus, Robert Rossin a eu une vie bien remplie. Outre sa carrière d'acteur, il a une vie sentimentale qui est loin d'être banale. D'ailleurs, celui qui est décédé à 93 ans avait un penchant pour les jeunes femmes. Si Marina Vladi, la mère de ses deux aînés Igor et Pierre, n'avaient que 16 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, la mère de son troisième enfant, Aaron, était encore plus jeune. En 1962, il épouse Caroline Eliacheff alors que celle-ci n'avait que 15 ans. D'autant qu'ils se sont mariés assez rapidement, soit un an après leur rencontre. Il va de soi que les paparazzi ont fait le pied de grue devant leur maison pour en savoir plus, étant donné leur grande différence d'âge. Si certains auraient pu penser que ses parents et particulièrement sa mère se seraient opposés à cette décision, il n'en est rien. En effet, sa mère Françoise Giroux a accepté la décision de sa fille à condition que celle-ci continue ses études de médecine. Pour sa part, la maman d'Aaron a avoué aux journalistes de France Inter que cela ne lui avait même pas traversé l'esprit. D'ailleurs, sa mère n'était pas la seule à craindre cela. Car en effet, les journalistes de l'époque la voyant bien devenir une parfaite femme d'intérieur et qu'elle ne pourrait sans doute pas continuer ses études. Quoi qu'il en soit, les deux tourtereaux ont fini par se séparer après plusieurs années de vie commune. Ainsi, Robert Rossin a fini sa vie avec Candice Patou, la mère de Julien, son quatrième enfant. En 93 ans d'existence, le regretté Robert Rossin ne s'est pas seulement démarqué par sa carrière au cinéma, mais aussi par sa romance avec des femmes. En effet, l'ex-mari de Caroline Eliasheff avait déjà eu le malheur de perdre Michel Oitrin, son ex-fiancée. Cette dernière a notamment perdu la vie lors d'un terrible accident de la route survenu en 1974. Et vous, êtes-vous fan de Robert Rossin ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.